Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Faire la tour pour moi. Je n'ai plus besoin de vous. Sous-titrage ST' 501 Faire la tour pour moi. La tour pour moi. Faire 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 la tour pour moi. Tu as parlé d'anomalies magiques. Elles peuvent avoir engendré le mal véritable. La dernière fois que j'ai ressenti ça, tu jouais avec une magicienne et un génie. La moitié de la cité fut détruite. Le risque était immense. Aucun souvenir. Voici des détecteurs de magie. Place-en dans Visima, afin que nous puissions localiser la source des anomalies. J'allais le dire, je m'en charge. Toujours prêt à faire plaisir. À quoi serviraient les amis ? Il y a un trou dans le mur du quartier des marchands, près de l'hôtel de ville. Pose le deuxième dans le quartier du temple, près de l'entrée des égouts. Et le troisième dans le cimetière de Visima. La triangulation est la méthode la plus efficace dans ce cas. Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Lorsque vous êtes tous partis en chasse. Ce qui aura été très efficace. J'ai décidé de traquer la salamandre, avec des méthodes moins conventionnelles. Et ça a marché ? Mieux que ça. Comme tu le découvriras le moment venu. Pourquoi pas tout de suite ? Pour obtenir ces informations, j'ai dû accepter de ne pas te les divulguer. Patience. À qui parlais-tu à travers le miroir ? Tu m'as entendu ? Des histoires de magiciennes. Rien d'important. Ça avait l'air sérieux. J'ai fait quelques promesses pour en apprendre plus sur la salamandre. Quand même. Fais-moi confiance. Adieu. J'allais oublier. Oui. Le marchand Levarden voudrait te rencontrer. Il organise des banquets au Nouveau-Narracorte. Je n'aime pas beaucoup les banquets. Il y aura des gens importants. J'hésite. Notamment la princesse Ada. Celle que tu as libérée d'une malédiction. Il semble que tu l'obsèdes quelque peu. Peut-être. Moi, j'y serai. Tu m'as convaincu. À 6h ce soir. Voici le sauveconduit qui fait de toi un résident du quartier des marchands. Un sauveconduit ? Outre la quarantaine, les autorités de Visima ont décrété la loi martiale. Je le saurais, non ? Elle concerne le quartier des marchands. Dans lequel tu n'es pas encore allé. Quel est le rapport avec les sauveconduits ? Seuls les riverains peuvent s'y déplacer librement. Mais j'y ai une maison et il m'a été facile d'obtenir un sauveconduit. Et le mien ? Je t'ai déclaré comme résident chez moi. Ce qui est faux, évidemment. Tu te souviens de notre conversation sur l'identité ? Absolument. Tu as progressé ? Je ne sais pas trop. Gérald ? Pourquoi fout-il des sauveconduits ? Outre la quarantaine, les autorités de Visima ont décrit... Je le saurais. Elle cons... Quel est le rapport avec les... Seuls les riverains... Et le mien... Je t'ai... C'est... Adieu. Sous-titrage ST' 501 Vous, là ! Halt ! Oui ? Votre sauf-conduit. Mais il faut un sauf-conduit pour tout. Plaignez-vous au roi. Il est rentré ? Non, mais tous les nouveaux décrets portent son seau. Adieu. Sous-titrage ST' 501